J'ai un petit souci, comme on voit ici j'ai une, deux, trois, quatre, cinq vis et ma sixième elle est cisaillée en fait à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment je fais pour extraire une vis cassée comme ça à l'intérieur. Donc là c'est une embase de moteur hors bord Yamaha 60 chevaux. C'est un bloc en aluminium, c'est une vis en inox. Donc première chose que je vais faire c'est bien viser le centre de ma vis et d'y mettre un coup de pointeau. Comme ça. Donc bien centrer, ça c'est super important de bien se centrer. Toute la procédure va dépendre en fait de notre qualité à centrer notre vis ici et notre perçage. Puisque maintenant on va prendre, donc là je vais travailler avec un set d'extracteurs. Donc ça on les trouve un peu n'importe où sur Amazon ou dans n'importe quel magasin d'outillage. Ça ne vaut pas très cher, un set comme ça vaut entre 20 et 50 euros suivant ce que vous prenez comme marque. Je vous conseillerais, si vous avez quelque chose qui est un peu délicat comme ça, je vous conseillerais de prendre une bonne marque. Avec des bons outils, voire du Facom, ce n'est pas beaucoup beaucoup plus cher et vous ferez du travail qui sera bien plus intéressant. Ce qui est intéressant à faire, c'est de prendre les jeux d'outils qui sont fournis avec les mèches qui vont avec au niveau du diamètre. Comme ça, vous n'avez pas besoin de courir partout et puis il vous faut obligatoirement des mèches de bonne qualité. Surtout comme ici où je vais venir percer de l'inox dans un corps qui est en aluminium et là ça va être très compliqué. Donc là, ce qui est assez difficile, c'est de venir à la perceuse. Donc bien sur notre centrage qu'on a fait au pointeau et rester bien vertical. Donc surtout quand on a deux matières qui sont une matière qui est beaucoup plus dure que celle qui est à l'extérieur. Donc bien comme ça à la verticale avec beaucoup d'attention pour ne pas non plus casser le forêt dedans. Si vous cassez le forêt dans votre trou, ça va encore compliquer les choses. Donc bien à la verticale comme ça et creuser pour qu'on puisse venir mettre notre extracteur dedans. Maintenant que ma vis est percée, donc là vous voyez bien l'importance de se centrer comme il faut. Parce que sinon on va venir bouffer la matière autour et ne pas rester juste dans la vis. Donc une fois que notre trou est assez profond, on vient positionner notre extracteur dedans. Alors il peut être intéressant de venir le martyrer un peu pour aider à le faire mordre. Puis ensuite on prend un tourneur gauche et on va venir défaire notre vis comme ça. Alors dans certains cas, comme c'est le cas ici, mes vis étaient montées au loctite et au loctite rouge. Donc c'est une aberration absolument totale. Mais au niveau de la fabrication, il monte du loctite rouge. Donc là, à partir du moment où votre vis, soit elle vient toute seule comme ça et là vous n'avez pas de soucis. Et puis, si elle ne vient pas, avant de manger les dents de l'extracteur ou avant de le casser, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre une torche, donc à propane ou à chalumeau, et de venir chauffer notre enceinte. Donc là, si ça ne veut pas venir, un coup de chauffe. Donc le fait de chauffer, ça va venir brûler en fait le loctite qui est autour de ma vis. Alors, bien sûr, il faut avoir des surfaces qui sont complètement nettoyées, exemptes de graisse et d'essence, pour ne pas cramer tout ça. Et si vous avez des joints caoutchouc qui sont juste à côté, alors comme ici, là, j'ai mes joints qui sont là autour de l'arbre, je vais venir chauffer comme ça et juste ma partie là en vérifiant souvent que mes joints ici ne chauffent pas de trop. Bon, bien sûr, c'est aussi possible de démonter tout ça. Donc, chauffe de l'ensemble, puis une fois que c'est encore chaud, bon, là, évidemment, pour la démo, une fois que c'est encore chaud, vous venez le défaire. Voilà, et là, maintenant, votre vis. Donc, on tourne évidemment à l'envers, c'est pour ça que ça s'appelle la tourne à gauche, parce qu'on tourne dans le sens inverse. Voilà, et hop, je vais y arriver. Et là, notre vis est extraite. Et il ne nous reste plus qu'à enlever ce morceau de vis de notre extracteur. Et voilà, le travail, notre extracteur, notre vis qui était cassé, et notre trou ici, maintenant, qui est libéré. Alors, tout ça, c'est quand même un procédé qui prend pas mal de temps, généralement, parce que si la vis est facile à enlever, il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit. Là, juste pour enlever ce petit morceau de vis inox dans un corps en aluminium, il m'a fallu à peu près une heure et demie. Alors, oui, c'est beaucoup de temps, mais il faut faire super attention de percer bien au centre de ça, parce que sinon, étant donné que les deux matières sont de ductées complètement différentes, on va venir sortir un peu de la vis et attaquer le corps en aluminium. Et donc, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, il faut prendre le temps que ça nécessite. C'est tout simple. Une fois que notre petite vis est enlevée, on n'a plus qu'à nettoyer l'ensemble, et puis à remettre un goujon tout neuf. Voilà. Bon, eh bien, moi, je vais continuer. Je vais mettre mon goujon en place. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501